Shalom peuple et de Dieu, merci que la paix et la grâce soient avec vous. Je suis votre frère, dite Orden, mon monsieur. Aujourd'hui, je suis passé pour te donner un message. Le message que je vais te donner, c'est le message de Jésus-Christ qui a été crucifié pour toi à la croix. Frères et soeurs, là où vous êtes, j'aimerais que vous sachiez que dans la Bible, dans Matthieu, le chapitre 19, le verset 24 à 26, Jésus-Christ a échangé avec les hommes et à la fin, il les a dit. Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Sache que tout est possible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Parce que lorsque tu crois, tu ne crois pas à un nom, tu ne crois pas à un être humain, mais tu crois à celui qui suit. L'éternel Dieu tout puissant, l'éternel Dieu des armées. Maintenant, je vais te dire que tu sois malade, que tu sois affligé, que tu aies des problèmes, que tu sois rejeté par ta propre famille, que ce soit la dépression. Ne te suicide pas. Ne quitte pas là où tu es. Tu y dois tout simplement faire recours à la parole de Dieu. Fais recours à celui qui t'a créé. Fais recours à Jésus-Christ. Parce que lui, il est la solution. Là où les hommes ont failli, Dieu a des solutions. Là où les hommes ne peuvent rien faire pour toi, Dieu fera des choses pour toi. Si tu crois maintenant, que tu sois malade, que tu sois rejeté, je vais te dire que Dieu va introduire des nouvelles choses et des nouvelles choses dans ta vie. Parce que la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Si Dieu a sauvé, a guéri, a restauré, il peut aussi le faire pour toi, pour nous et maintenant. Parce qu'aujourd'hui, c'est nous qui vivons sur cette terre et c'est nous qui sommes censés vivre la grandeur de Dieu. Nous sommes censés vivre la puissance de Dieu. Mon frère, là où tu es, que tu sois malade. Je prie que cette maladie-là te quitte. Je prie que cette maladie-là quitte ton corps. Je veux maintenant que tu puisses prendre conscience de la vraie vie, de la réalité, de la route que tu es maintenant. Je vais te dire, tu dois prendre la bonne décision. C'est à toi de prendre la bonne décision. Parce que ta vie dépend de ta propre vie, de ton propre choix. Ton choix est l'image de ta vie. Quelle vie t'y mènes? Tu es où? Tu fais quoi? Qui t'a amené là-bas? Je vais te dire, maintenant, aujourd'hui, prends la bonne décision d'abandonner tout ce qui est inusible, la sorcellerie, la magie, tout, tout, tout qui est maléfique. Et sois maintenant devant la face de Dieu et tu verras la grandeur de Dieu.